Découverte macabre à Lévis, le corps d'un homme a été retrouvé derrière la bibliothèque Albert-Rousseau à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est un randonneur qui a fait la découverte par hasard hier. Les policiers ont été appelés à 16h pour un individu retrouvé blessé et inconscient. Les manœuvres de réanimation ont été tentées, mais son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. La victime pourrait avoir été blessée à l'arme blanche, mais les autorités refusent de confirmer s'il s'agit d'un crime pour l'instant. L'enquête est toujours en cours. On peut aller écouter un porte-parole du service de police de la ville de Lévis. Pour l'instant, on a très peu de détails. Bien entendu, vous comprendrez que l'enquête commence. L'identité judiciaire est sur les lieux, ainsi que nos enquêteurs, pour tenter d'établir les causes et circonstances de ce qui s'est passé. Donc, on en est rendu là. On a très peu d'informations. La scène est à faire. Il reste encore plusieurs heures pour ça. Donc, on va voir ce qui va être possible d'en tirer à ce moment-là. Il n'y a pas d'hypothèse pour l'instant. On est vraiment à recueillir des preuves qu'on trouve sur les lieux. Et à la suite de ça, il y aura peut-être des hypothèses de formuler, mais pour l'instant, il n'y en a pas.